Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la grande traversée de Régis Debré, dans et avec d'un siècle l'autre qui paraît chez Gallimard. Le philosophe raconte ce qu'il nomme le privilège d'une génération, celui d'avoir vu mourir un monde et en être un autre. C'était mieux avant, ce n'est pas ce qu'il dit, c'était autrement. À vol d'oiseau, il refait le voyage et, chemin faisant, cartographie une époque très bousculée, la nôtre. Sans surplomb, mais en intellectuel de son temps, lui l'enfant de la guerre, né en 1940, dans l'ombre de l'occupant, a aujourd'hui 80 ans. En rebobinant le film, il semble avoir vu apparaître un fil qui relie les différents temps forts de sa vie. Il en dégage quelques lignes fortes. Si toute randonnée a son terminus, précise-t-il, il n'entend pas, on le comprend bien, rester à quai. Bonjour Régis Debré. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. « Où l'on apprend que le médiologue que vous êtes, averti, celui qui magnifie bien les mots, n'a qu'un grand et vaste regret, ne pas être allé à l'école du cinéma. Aucun discours ne tient devant une belle toile ou un grand film, écrivez-vous, Régis Debré, qui font plus et mieux qu'élucider, ils émeuvent. L'émotion plutôt que la raison ? » Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Vous savez, cette phrase de Proust connue, je la fais entièrement mienne. J'aime bien l'intelligence chez les autres, mais chez moi, je la déteste. Parce qu'en fond, l'intelligence est une couche qu'il faut traverser pour retrouver des émotions, pour retrouver des sensations, pour retrouver des vérités. Parce qu'au fond, l'intelligence est souvent le maniement de lieux communs, n'est-ce pas ? Ou en tout cas, une petite voltige avec les idées de l'époque. Donc, effectivement, le cinéma a toujours été pour moi. Parce que j'appartiens à cette génération des cinéphiles, n'est-ce pas ? Cette génération éduquée par les westerns américains, éduquée par la cinémathèque et les ciné-clubs. Et puis, il se trouve que j'ai été en Sicile voir le tournage du Gâteau Pardo de Visconti. J'ai toujours une grande passion pour les films de Visconti. Et de façon générale, je suis trop sensible au cinéma. C'est-à-dire que l'alliave de l'image et de la musique me met très vite les larmes aux yeux. Dès qu'il y a un mélodrame, je pleure. Donc, je n'y vais plus trop au cinéma pour me préserver. Et puis, en plus, ce n'est plus le même cinéma. Je parle de... Vous parlez d'Orson Welles, vous parlez de Jacques Demi. Pour ces films qui vous tirent l'alarme assez facilement... Jacques Demi, c'est indépassable, Jacques Demi. Ne me parlez pas des parapluies de Cherbourg, où je vais encore pleurer devant vous. Non, c'est... Oui, comment dirais-je... Je crois qu'on n'arrive jamais à voir... C'est rare que les hommes ont à la fois un œil et une oreille. Je crois que Lévi-Strauss avait les deux, mais ça, c'est exceptionnel. Moi, j'ai un œil. Et mon oreille, elle est plutôt... Comment dirais-je ? Informe ou, en tout cas, manque d'acuité. N'est-ce pas ? En revanche, le visuel... C'est pourquoi j'aime bien Malraux, c'était un visuel, lui aussi. Donc, si c'était à refaire, vous prendriez une caméra et vous partiriez tourner, filmer ce monde et notre époque, être le témoin de ces grands moments qui se sont passés. Mais c'est ce que vous faites aussi. Ici, refaire le film, dans ce livre, avec vos mots. Et vous l'écrivez. Le film d'une pensée plus qu'un film d'action peut en recouper bien d'autres. Un franc-tireur qui fait son chemin à travers l'air du temps ne lui en déplaise, fait un voyage en groupe. Vous vous considérez, aujourd'hui encore, Régis Debré, malgré vos engagements, nombreux comme un franc-tireur ? Disons, un outsider du dedans. Ce qui est une façon assez moche de jouer sur les deux tableaux. Quand je dis du dedans, oui, parce que j'appartiens à un milieu, disons, de bourgeois intellectuels, sinon de bobos, je ne peux pas nier que mon cadre de vie, celui d'un Parisien d'aujourd'hui. Oui, mais outsider, parce que je ne suis pas d'accord avec mon milieu. Enfin, je n'ai pas les idées de mes amis, je n'ai pas les amis de mes idées, donc je boite un peu, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, je ne me sens pas trop lié à cette gauche très convenable, centre-gauche, qui est celui de, je dirais, de l'état d'esprit de l'époque, n'est-ce pas ? Vous savez, un gaulliste d'extrême-gauche, il n'a de place nulle part. Il est trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche, alors on s'habitue à être un peu seul. Mais voilà, je ne me plains pas. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Parfois, je me reproche de jouer, effectivement, sur les deux tableaux, mais vous savez, quand on est cyclotimique, c'est très utile. Parce qu'on alterne avec un besoin de sociabilité et puis un besoin de solitude, c'est-à-dire, d'un côté, allons-y les gars, de l'autre côté, foutez-moi la paix. Donc, c'est ce que j'appelle un intellectuel à mi-temps, si vous voulez. Donc, un temps pour l'enthousiasme et un deuxième temps pour le renoncement. Mais vous savez, je crois que c'est Valéry qui disait « Le monde ne vaut que par ses extrêmes et ne dure que par ses modérés ». Eh bien, je crois que ça vaut aussi pour une vie. Un homme ne vaut que par ses enthousiasmes et ne dure l'âge venant que par ses renoncements. Alors, il m'arrive encore d'avoir des enthousiasmes, mais ils sont très brefs. Vous dites quand même qu'il vous reste une consolation. C'est d'être resté, vous, du seul côté qui vaille, celui des perdants. Vous vous présentez là, aujourd'hui, comme un outsider du dedans. Mais pas seulement. Vous vous présentez aussi comme un homme ancré dans un « somewhere ». Vous n'êtes jamais à court d'un anglicisme. Ce qui venant de vous est assez drôle. À défaut d'avoir pu faire corps avec l'anywhere, prôné par l'action révolutionnaire. C'est intéressant, cette idée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous vivez comme un homme d'un autre temps ? Oui. D'autant plus que moi, je suis un homme du XIXe siècle. Alors, vous vous rendez compte, j'ai vraiment deux siècles de retard. Je dis XIXe siècle au sens hégélien du mot, au sens qu'il y avait une économie du salut qui vous faisait traverser le présent pour aller vers un futur. Il y avait une expectative un peu d'épopée, si vous voulez. Et donc, très XIXe. Banalement, ça s'appelle le romantisme. Mais, aujourd'hui, disons, il y a une sorte de retour général au terroir que j'assume en essayant de ne pas oublier le reste du monde. J'ai eu la chance de voyager beaucoup. Donc, je sais comment relativiser ma francitude. Mais je l'assume. Un franc-tireur qui fait son chemin à travers l'air du temps fait un voyage en groupe. Elle est intéressante, cette association entre le personnel et le collectif. D'ailleurs, vous dites assez peu « je » dans ce livre. Vous vous parlez, vous vous décrivez comme la chouette. C'est le « il », le « il » témoin aussi de cette époque. Et vous continuez à déplorer, ce n'est pas nouveau, cet abandon du « nous » à la faveur du « moi-je » et des « entre-soi ». Ce serait ça, le grand mal du siècle, cet individualisme-là ? Oui, c'est évident. La perte du lien, la perte de l'appartenance, je dirais même la perte de l'altruisme du même coup. Enfin, la perte du sentiment du commun, c'est effectivement aujourd'hui la tonalité dominante. Alors, moi, ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est si vous voulez relier une mémoire personnelle à une histoire collective, l'histoire d'une génération, au fond. Alors, une génération, c'est quoi ? Je veux dire, c'est des communs diviseurs qui nous rassemblent. C'est ça la définition d'une génération, au fond. On s'engueule, mais toujours sur la même chose. En 1900, on s'engueule sur Dreyfus, d'accord ? Bon. En 1940, on s'engueule sur la résistance. En 1960, sur le colonialisme. En 1980, sur le totalitarisme ou le communisme. Donc, si vous voulez, on a en commun des passions qui nous ont opposés, mais qui ont tout de même des repères identiques. Et moi, au fond, j'ai épousé, je dirais, les idées de ma génération. J'ai voulu simplement, oui, donner un témoignage personnel d'une transformation collective, en essayant de fixer ce que j'avais pu acquérir au cours de la vie, dans le souhait que ça puisse servir à ce qui sera transmis demain, si vous voulez. Donc, c'est une façon de faire le point, à la fois sur un itinéraire personnel, mais surtout sur une traversée collective qui a tout de même été très éprouvante pour tout le monde. Excusez-moi, mais... Entre ce que je croyais et attendais en 1960 et ce que je ne crois plus ou ce que je n'attends plus, aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé, d'abord, l'écroulement de l'utopie communiste. Il s'est passé la fin de l'État-nation, je veux dire, il s'est passé l'américanisation complète de la France, par exemple, toujours d'une banlieue des États-Unis, au sens moral, politique, mental, intellectuel et musical. Donc, moi, je vivais encore dans un temps où la France pouvait rêver d'être indépendante, n'est-ce pas ? On pouvait rêver d'être une exception dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes complètement alignés sur, disons, une civilisation atlantique qui est partagée par l'ensemble de l'Europe. Donc, non, ça fait beaucoup de, comment dirais-je, d'épreuves. Mais enfin, il ne faut pas non plus dramatiser. Je veux dire, nous n'avons pas connu les hécatombes et les massacres. Nous n'avons pas connu les guerres. Nous sommes sortis de la culture de guerre. Ça, c'est une chose qui me frappe le plus. Moi, je garde un peu une culture de guerre, toujours. Mais au fond, dans la paix d'aujourd'hui, là où règne l'économie, là où règne le tout à l'égo, là où règne le contraire d'une fraternité militante, on se trouve un peu décalé. Alors, oui, il faut aller sur ces... Je veux dire, il faut vivre à la fois sur aujourd'hui et hier pour rêver peut-être d'un lendemain. Je ne sais pas. Et vous l'écrivez, je le rappelais, ma génération a eu le privilège d'avoir vu mourir un monde et en être un nouveau. Vous supposez que quand un monde s'éteint, un autre va commencer à s'allumer et à s'éveiller. Alors, quand est-ce que ce monde a commencé à reculer, à s'éteindre ? Celui que vous avez connu au début, est-ce qu'on ne repartirait pas peut-être de la chute du mur ? La RDA fait savoir que l'ouverture de ses frontières est désormais une réalité permanente. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. L'arrivée massive dans notre vie quotidienne des microprocesseurs. Vous branchez sur Internet, vous pouvez communiquer avec tous les ordinateurs du monde. L'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser professionnellement, d'une manière extrêmement efficace, travailler depuis chez soi, à la campagne. Il est 9h14 à New York. Le Boeing n'a pas dévié sa trajectoire d'un seul mètre. Il se crache sur le symbole de la toute puissance économique américaine, les prestigieux Twin Towers de New York. Un mur d'eau qui ravage tout sur son passage, voici ce qu'est un tsunami. Celui de Sumatra était d'une violence rare, neuf sur l'échelle de Richter. La vague fait plus de 15 mètres de hauteur. Elle tuera 126 000 personnes en Indonésie. Nous introduisons l'iPhone. Ce téléphone intègre un baladeur iPod, surfe sur Internet et reçoit les courriers. Il se commande au toucher sur un grand écran tactile. Quand la Chine a de la fièvre, le monde a peur de tomber malade. Croyez-moi, nous sommes en guerre. Il y a d'abord ce monde qui s'est éteint. Le temps des idéologies, le marxisme, les blocs, le Nord, le Sud, Régis Debré. Le Sud a perdu, le Nord a gagné. Ça y est. Et ça, c'est réglé. Et puis il y a ce monde qui s'éveille. Et on entend, là, depuis cette période charnière, 89-90, ses débuts, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Ce livre s'appelle « D'un siècle, l'autre ». Ce nouveau siècle, quand est-ce qu'il a vraiment commencé à démarrer pour vous ? Peut-être, au fond, avec la chute du mur de Berlin, là, que vous avez restitué. Enfin, tout ça est un processus, mais on peut donner des dates symboliques. Oui, je pense que ça a été important. D'abord parce que c'était la victoire, au fond, du capitalisme libéral, sur le socialisme, aussi défiguré qu'il soit. Donc c'est la fin de toute une période utopique. Pour nous, c'est la naissance d'une Europe allemande, dont nous sommes aujourd'hui, nous savions de courir après, d'être les meilleurs amis de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui dirige tout. Ce que François Mauriac avait compris, n'est-ce pas ? Je suis en train de relire le bloc-notes de Mauriac, et c'est extraordinaire. Il dit « Bien sûr que l'Allemagne sera réunifiée ». Il dit ça bien avant, n'est-ce pas ? Elle n'aspire qu'à cela. Mais il dit « Après, l'Europe sera allemande ». Il ne s'est pas trompé. On trouve parfois, c'est les écrivains, de grandes intuitions, n'est-ce pas ? Donc, alors, quand est-ce que ce monde... Effectivement, les GAFA, le numérique a accéléré à la fois l'américanisation de la culture, puisque tous les algorithmes sont là-bas, la langue est là-bas, qui est devenue notre langue, et aussi l'individualisme, puisqu'au fond, ces réseaux sociaux qui étaient supposés faire de l'humanité un seul peuple et permettent, disons, une sorte de... d'effusion, de réconciliation, de retrouvailles, à en fait secréter des bulles, à en fait secréter des... Comment dirais-je ? Un quant à soi généralisé, si vous voulez, où chacun, disons, se fait un petit territoire idéologique ou affectif particulier. Donc, au fond, curieusement, ce qui était censé être internationaliste a réveillé une sorte de nationalisme mondial ou de mondialisation nationaliste, je ne sais pas comment dire, où on assiste à un repli sur ses racines, ses traditions réinventées, enfin, d'où le retour du religieux. Autre phénomène capital. On y vient, on y vient. En 1960, on ne parlait pas du religieux, c'était fini. Et le pape était un vieux con. Quant à l'islam, c'était pour les musées. Et puis, 60 ans après... Aujourd'hui encore, vous ne savez pas trop quel nom lui donner à ce retour. Spiritualité, sacré... Vous notez qu'il y a quand même, en tout cas, ce besoin de transcendance qui réapparaît. Oui, le besoin de transcendance. Mais si vous voulez, j'avais été un peu alerté dès les années 70, parce que quand je circulais dans le Maghreb, en Algérie particulièrement, je constatais que c'était dans les facultés des sciences et des techniques que l'islamisme était là. N'est-ce pas ? J'ai compris qu'il y avait donc un lien nécessaire entre le progrès scientifique et, je dirais, la régression religieuse. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus être comme les gens de l'encyclopédie qui s'imaginaient qu'avec l'alphabétisation de tout le monde et le baccalauréat pour tous, on se libérerait de ces préjugés, de ces archaïsmes, etc. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que plus il y aurait de modernité, plus il y aurait d'archaïsme. Plus il y aurait de modernité dans les objets, plus il y aurait d'archaïsme dans les sujets. Aujourd'hui, chacun le sait. Quand vous le disiez en 1970... Moi, quand je disais en 1969 que les mondialistes se gouraient complètement et qu'en fait, on allait voir le fractionnement du monde, je passais pour un fou. C'est embêtant de dire à chaque fois des trucs 50 ans avant parce qu'après, vous passez pour un type qui répète des lieux communs et avant, vous passez pour un con. Donc, je préfère ne pas m'exprimer. À propos du « Ils avaient vu juste », vous citiez Mauriac, Valérie, bien sûr, avec qui vous avez passé un été, rappelons Régis Debray, Malraux, qui se retrouve dans ses pages, et Auguste Comte. Vous aviez envie de réhabiliter et vous lui accordez quelques belles pages à Auguste Comte, cet Auguste inconnu, pour le coup, étiqueté positiviste, statufié, puis déboulonné. Pourquoi Auguste Comte ? C'est très curieux que cet homme qui a vraiment eu... C'est sans doute le philosophe français qui a eu le plus d'influence sur son temps et aujourd'hui enterré, aujourd'hui déboulonné, comme vous dites. Encore qu'on trouve sa statue place de la Sorbonne, mais elle n'est plus au centre, on l'a mise dans un coin. On n'a pas osé l'évacuer complètement. Alors, pourquoi j'aime Auguste Comte ? Parce qu'il a tout prévu, tout simplement. Que ce soit le féminisme, l'anticolonialisme, que ce soit le retour à la terre. Car paradoxalement, chez ce type, chez ce type, ce n'est pas bien dire ça, chez ce monsieur, qu'on appelle positiviste, parce qu'il a eu bêtement cette idée de baptiser son église positiviste, et le monsieur qui a compris qu'il ne peut pas y avoir de société fondée sur la sociologie. C'est tout de même pas mal. Le type qui invente le mot sociologie est aussi celui qui vous dit, mais attendez, pour faire de la société, il faut autre chose que du social. Il faut du mythe, il faut du transcendant, il faut du religieux. Et il invente la religion de l'humanité. Si vous voulez, moi, ce n'est pas le conte scientiste qui m'intéresse, c'est le conte qui a prévu l'appétit de religiosité de l'époque qui allait venir. Alors, pour quelqu'un qui passe pour un vieil arbre sec confi dans son algèbre, et bien non, c'était tout de même un génie qui a fait fuir d'ailleurs tous ses disciples, et qui a eu des idées un peu baroques. Moi, j'aime bien le Brésil parce que c'est le seul pays où le positivisme est devenu la religion officielle. Parce qu'on oublie trop d'abord qu'Auguste Comte a inventé le vert comme couleur emblématique. Le vert. Le vert de l'écologie et le vert du drapeau brésilien, vert et jaune. Ordem et progresso. Il était convaincu qu'il allait convertir tout l'Occident et puis il a converti que le Brésil. C'est déjà pas mal. C'est un très gros morceau. Mais en Europe, il a raté son coup. Alors, le siècle vert, justement, c'était le titre d'un tract que vous avez signé chez votre éditeur, Gallimard, cette année, où vous constatiez, un peu affligé, que la question environnementale était devenue plus que centrale, omniprésente, qu'elle mangeait tout aujourd'hui. Et vous actez là encore ce passage du siècle rouge au siècle vert. On entendait la voix de Greta Thunberg à l'instant. Pourquoi ce regard critique sur cette jeune génération qui n'a peut-être pas effectivement les mêmes communs diviseurs, qui ne partagent pas les mêmes communs diviseurs que votre génération ? Ce n'est pas du tout un regard critique. C'est simplement le constat qu'on ne peut remplacer une erreur que par une autre, qu'on ne peut remplacer un mythe que par un autre et que le mythe histoire étant, ayant du plomb dans l'aile, eh bien, revient le culte païen de la nature. Et c'est vrai que quand on était dans l'histoire, on oubliait la nature et aujourd'hui, on est dans la nature et on oublie l'histoire, c'est-à-dire l'héritage, la culture, le fait que les hommes ne sont pas des animaux parce que les animaux n'enterrent pas leurs morts, mais nous, on les enterre et on veut en garder un souvenir. Bon, c'est-à-dire que j'ai simplement peur, si vous voulez, que le bio fasse oublier est le temps, le temps, la profondeur de temps. Voilà. Et l'homme est le fils du temps. Voilà. Il n'est pas le fils de l'espace. Les animaux, dans l'espace, se débrouillent beaucoup mieux que nous. Ils communiquent, penser aux abeilles ou aux dauphins, beaucoup mieux que nous. Ce qu'ils ne savent pas faire, c'est transmettre. C'est-à-dire faire passer un leg, un héritage, d'hier à demain. La traversée du temps, ils ne savent pas faire. Et j'ai peur qu'on l'oublie, nous. D'un siècle à l'autre, c'est le titre de votre livre, Régis Debré, qui paraît chez Gallimard. Et dans cet autre, il y a des bonnes choses, vous les évoquiez, et des mauvaises. Comme ce voyage qui n'est plus qu'une question de tourisme, comme l'internationalisme qui est devenu une question de smiley et de lice, comme cet engagement qui ne demande qu'à être vu plutôt qu'à être vécu. France Culture, il est 13h21. Il s'appelait Daniel Cordier, décédé la semaine dernière à l'âge de 100 ans, l'avant-dernier compagnon de la Libération, résistant. Il avait rallié la France libre en juin 1940. Il était devenu historien de cette période et marchand d'art. Il se confiait à vous, Régis Debré, dans un documentaire tourné il y a 10 ans et rediffusé hier soir sur France 5. À voir et à revoir absolument sur la plateforme de France TV. Daniel Cordier, La résistance comme un roman réalisé par Bernard Georges avec vous donc, Régis Debré. Il revient dans cet extrait qu'on va écouter sur sa rencontre avec Jean Moulin alias Rex, son patron dont il fut le secrétaire. Je me suis retrouvé tout seul dans Lyon. Il y avait 4 jours que j'étais en France et je ne savais pas où me mettre. Le restaurant était vide et je me suis assis sur cette banquette. Et j'ai attendu et quelques minutes plus tard, Moulin était arrivé et il m'a fait, il a commencé par me faire changer de place. Il m'a dit asseyez-vous sur la chaise et il s'est assis sur la banquette. Il y avait une raison, c'est que comme on était près de la porte, il aimait bien savoir ce qui allait se passer. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit mais pourquoi étiez-vous à Londres ? Je lui l'ai dit parce qu'on a perdu la guerre et qu'au fond, j'ai voulu continuer la guerre. Mais il me dit mais on avait perdu la guerre mais on avait signé l'armistice et par conséquent, la guerre était finie. Et donc là, je lui ai expliqué pourquoi, pour moi, Pétain était un traître. Ce qui l'a beaucoup étonné et il m'a posé une suite de questions pour connaître ma jeunesse, mes opinions politiques. Et il m'a dit au fond, je m'aperçois que j'ai eu une grande chance d'être républicain. Ah bon ? Alors, j'étais un peu étonné. Je m'étais dit à un moment donné mais probablement ça doit être un sympathisant d'Action Française. là, évidemment, ça n'était pas du tout ça. Et curieusement, il enchaînait en commençant à raconter sa vie. Et dès ce soir à 20h à Voix Nues, Les vies de Daniel Cordier en cinq épisodes avec Jérôme Clément. Il se racontait déjà aussi dans un livre alias Caracalla. Régis Debré, très belle rencontre. On sent qu'il a dû aussi vous marquer des échanges qui sont assez étonnants comme ce moment où il se raconte ses premiers pas à Londres. Lui, ce jeune homme d'extrême droite, maurassien, royaliste. Et cette zone d'ombre, comme il l'appelle dans sa vie, ce regret, ne pas avoir tué Deboche en quatre ans. Pas un seul, vous dit-il. Et c'est douloureux, on n'en parle plus, lui répondez-vous et vous mettez de côté cette image, échange assez incroyable aussi pour quelqu'un de ma génération. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué, touché chez cet homme, Daniel Cordier ? Est-ce que c'est l'exemple de ce qu'il a donné quand il a fallu, quand l'époque a l'appelé ? Est-ce que ça a été un sens de l'engagement qui vous a marqué ? Il y a d'abord une coïncidence bizarre, c'est que moi, je suis de la génération 40, mais lui, il avait 20 ans, 1940, mais il est aussi de la génération 40. C'est-à-dire que moi, je suis né quand la France est morte. c'est ce qu'il m'a dit. Pour lui, la France, en tant que, disons, en tant que puissance, en tant que matrice historique, s'est effondrée en juin 40. Alors, il a participé à la résurrection, il a participé à une sorte d'été indien de l'être français. Et voyez-vous, là, on entendait ces mots, Daniel ne bombe pas le torse, n'est-ce pas ? Il a une sorte d'ironie, de modestie, de distance. Et donc, c'était un homme très attachant, mais le contraire d'un héros avec un grand H, au fond, c'est un mot qu'il refusait, il disait simplement qu'il a fait ce qu'il devait faire. Alors, l'engagement, en ce qui le concerne, oui. En ce qui ne concerne, moi, non. Ou plutôt, j'ai été engagé. Je déteste le mot de l'intellectuel engagé. Je déteste les intellectuels en général, mais spécialement les intellectuels engagés. Pourquoi ? Parce que les intellectuels se vantent de leur liberté, de leur indépendance, ils n'obéissent pas à la consigne, mais à leur conscience. Et un intellectuel engagé, c'est un soldat. Daniel a été un soldat. Il recevait des ordres, des missions. Il avait un chef, le patron, comme il disait, des Max, qui ne savait pas que c'était Moulin. Autrement dit, quand on est un intellectuel engagé, on ferme sa gueule et on fait ce qu'on vous dit de faire. D'accord ? Et ça, ça a été Daniel Cordier pendant quatre ans. Ensuite, il a repris une autre vie parce qu'on peut avoir plusieurs vies. Lui, il a eu plusieurs vies. On a eu trois ou quatre. En tout cas, voilà. Donc, oui, il m'a appris au fond, il m'a appris qu'il faut avoir de la modestie, de la discipline quand on s'engage et les intellos, ils ne savent pas faire. Moi, j'ai eu ma petite période d'engagement où j'ai été un petit soldat. Et dont le point de départ, et vous le racontez, est là, dans la guerre, dans l'occupation qui vous a donné des démangeaisons d'ailleurs, des envies de partir, des envies de révolution aussi. Oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, on attendait la lumière non plus de l'Est, ça c'était fini, mais du Sud. On pensait que le Sud pouvait construire une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. On pensait que là, on pouvait retrouver à la fois un élan, un élan libérateur et également pour les occidentaux. Ça a été, si vous voulez, le moment de Bandung, du tiers-mondisme, de Frantz Fanon. Enfin, je ne vous répète pas tout ça. C'est bien connu. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'en France, la partie était jouée. on ne mesurait pas bien la partie que jouait De Gaulle. Moi, je suis devenu gaulliste avec Fidel Castro, si vous voulez, parce que c'est évident que Fidel et Lecce étaient archi-gaullistes. Vous voyez la différence que j'avais avec les... J'allais dire, bon, les gens de 68, je ne les qualifierais pas. Je parle de 68, étudiants, bien sûr. Ils avaient compris les latinos que De Gaulle jouait une partie fondamentale contre les Etats-Unis. Ils pouvaient retarder l'américanisation du monde que Simone Veil avait intuitionné en 1943 avant de mourir. Elle avait dit, une fois le danger éclaté, il y a toute chance que nous assistions à l'américanisation de l'Europe prélude à l'américanisation du monde. Pas mal ! Bon. Donc, oui, c'est vrai que Daniel a été, a été pour moi comme un maître spirituel. C'est un peu prétentieux, mais c'était en tout cas quelqu'un qui m'a appris d'abord à relativiser nos petits bobos. Et qui m'a donné une conscience de ce que c'était que la France. C'est-à-dire comme une nation en péril. Voilà, et vous êtes revenu d'ailleurs après ces combats à l'étranger. Vous êtes devenu philosophe peut-être vraiment et revenu ici car, vous le racontez, nos identités culturelles et nationales demeurent déterminantes. Elles sont ce fil de la transmission qui reste essentiel pour vous. Dans ce livre, il y a tout. Il y a aussi les batailles perdues, les erreurs de parcours, les consolations, les engagements. C'est à un siècle d'un siècle l'autre que vous racontez, Régis Debray. Ça paraît chez Gallimard. Merci d'être venu nous voir. Promis, on fera mieux la prochaine fois. Vous êtes venus l'année dernière. Je vous prends les derniers mots de votre livre. Je vous retrouve l'année prochaine. Merci à toute l'équipe de la Grande Table à Orienne Delacroix et à Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino à la réalisation Thomas Beaux avec Jean-Frédérix. Sous-titrage Société Radio-Canada